Musique Le Saint du Jour Bonjour à tous amis frères et sœurs de la chaîne FL Cato, opérateur François. Le Saint du Jour Et aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier. L'église fête Saint Thomas d'Aquin. Né en 1225 à Aquino, près de Naples, en Italie, Thomas d'Aquin appartient à l'une des plus importantes familles d'Italie. Il étudie d'abord la grammaire, les sciences naturelles, la science arabe et la philosophie grecque chez les Dominicains de Naples. A 19 ans, il est reçu parmi les novices de l'ordre dominicain, déclenchant une vive opposition de sa famille qui le fait enlever sur la route qui le conduit à Paris. Il prononce toutefois ses voeux en 1243 et étudie à Paris, puis à Cologne, où il a pour maître Albert le Grand et pour condisciple Ambroise de Sienne et Thomas de Cantempré. Il est traciturne et ses compagnons le surnomment le grand bœuf muet de Sicile. Mais dans une argumentation qu'il soutient politiquement, il répond avec une dialectique si pointue et si lumineuse qu'Albert le Grand se tourne tout ému vers ses élèves et leur prédit que les mugissements de ce bœuf retentiront dans tout l'univers. Comme son maître, il est ouvert à la renaissance des œuvres de l'Antiquité, celles d'Aristote notamment. En 1248, il commence à enseigner à Cologne, puis revient à Paris, où il est reçu bachelier et occupe une chaire de théologie. En 1257, il obtient le grade de docteur et dirige une des deux écoles du collège de Saint-Jacques. Dès lors, sa renommée s'étend dans toute l'Europe et les papes qui le succèdent l'appellent à leur côté. Il consacre les neuf dernières années de sa vie à la rédaction de sa grande œuvre, la Somme de théologie. Il meurt le 2 mars 1274, à 49 ans, en se rendant au Concile de Lyon, où il avait été convoqué comme expert. Sous-titrage Société Radio-Canada